Musique Du monde d'abord, quand il s'anéantit dans notre parole parlée, et de soi quand s'effondrent les perceptions, et que nous sentons dans leur intimité les choses dans lesquelles nous nous perdons. Donc traduire, ce serait amener de ce côté-ci du monde, comme, où ça parle, le muet du monde, sans le réduire. La parole de poésie d'André Dubouchet va chercher à traduire, tout en laissant apparaître l'intraduisible. J'aurais bien aimé vous donner à entendre la voix d'André Dubouchet, mais je n'ai pas pu mettre la main sur une vieille cassette audio. Et j'ai cherché sur Internet, Alina, et je n'ai pas retrouvé de documents sonores, mais je vous assure, donc je vais prêter ma voix à quelques extraits, mais la voix d'André Dubouchet était tout à fait étonnante. Le souffle et l'haleine d'André Dubouchet, mais essayez d'imaginer. Quelques extraits du moteur blanc. J'ai vite enlevé cette espèce de pansement arbitraire. Je me suis retrouvé, libre et sans espoir, comme un fagot ou une pierre. Je rayonne avec la chaleur de la pierre, qui ressemble à du froid contre le corps du champ. Mais je connais la chaleur et le froid, la membrure du feu, le feu dont je vois la tête, les membres blancs. Le feu perce en plusieurs points le côté sourd du ciel, le côté que je n'avais jamais vu. Le ciel qui se hisse un peu au-dessus de la terre, le front noir. Je ne sais pas si je suis ici ou là, dans l'air ou dans l'ornière. Ce sont des morceaux d'air que je foule comme des mottes. Ma vie s'arrête avec le mur ou se met en marche là où le mur s'arrête, au ciel éclaté. Je ne cesse pas. Je sors dans la chambre, comme si j'étais dehors, parmi des meubles immobiles, dans la chaleur qui tremble, toute seule, hors de son feu. Il n'y a toujours rien. Le vent. Je marche, réuni au feu, dans le papier vague, confondu avec l'air, la terre désamorcée. Je prête mon bras au vent. Je ne vais pas plus loin que mon papier. Très loin, au-devant de moi, il comble un ravin. Un peu plus loin dans le champ, nous sommes presque à égalité, à mi-genou dans les pierres. À côté, on parle de plaies, on parle d'un arbre. Je me reconnais, pour ne pas être fou, pour que mes yeux ne deviennent pas aussi faibles que la terre. Je suis dans le champ comme une goutte d'eau sur du fer rouge. Lui-même s'éclipse, les pierres s'ouvrent, comme une pile d'assiettes que l'on tient dans ses bras, quand le soir souffle. Je reste avec ces assiettes blanches et froides, comme si je tenais la terre elle-même dans mes bras. Rien ne me suffit, je ne suffis à rien. Le feu qui souffle sera le fruit de ce jour-là, sur la route en fusion, qui réussit à devenir blanche, aux yeux heurtés des pierres. Je freine pour apercevoir le champ vide, le ciel au-dessus du mur, entre l'air et la pierre, j'entre dans un champ sans mur. Je sens la peau de l'air, et pourtant, nous demeurons séparés. Hors de nous, il n'y a pas de feu. Ce qui demeure après le feu, ce sont les pierres disqualifiées, les pierres froides, la monnaie de cendres dans le champ. Il y a encore la carrosserie de l'écume qui cliquette, comme si elle rejannissait de l'arbre ancrée dans la terre, aux ongles cassés, cette tête qui émerge et s'ordonne, et le silence qui nous réclame, comme un grand champ. Je suis toujours très étonné par ce tissage sonore des queues, des reux, des sifflantes, des S, la carrosserie comme, ce mot carrosserie comme une espèce de moteur sonore, ce moteur blanc. Voilà. Peut-être, avez-vous entendu une parole montagnarde. Il y a un amour de la montagne chez André Dubouchet qu'il partage avec Paris Maldiné, bien sûr. Peut-être avez-vous entendu ce souffle et cette haleine propres à toute marche dans un pays de montagne, un pays qui s'offre et se refuse à la fois, qui pose devant le marcheur la réalité dure, rugueuse d'un mur ou éblouissante d'un feu, mais aussi la présence sensuelle de la peau de l'air, de la terre qu'on tient dans ses bras et qui donne, écrit ailleurs, André Dubouchet, son pain rompu. Dans cette avancée vers le monde, tout le travail d'écriture se trouve engagé. J'écris comme on marche à l'aveuglette, même en plein jour, comme on va devant soi sans songer même à marcher. Cette affirmation d'André Dubouchet est donc extraite du premier carnet, il y aura trois carnets qui paraîtront par la suite, parue chez Fata Morgana, préparée par Michel Collot, qui avait déjà connu une première parution. En tout cas, elle me paraît établir un lien entre la main qui écrit et le corps qui marche entre ce corps dans son contact charnel avec la réalité sensible et ce que la main accueille, recueille dans le poème de ce contact. Et ce, non pas dans une espèce d'a posteriori comme dans un souvenir ou une représentation, mais dans l'élan même de cette marche au présent de l'expérience. Rien n'est moins intellectuel en un sens que cette expérience. Rien n'est moins ouvert au monde au point que parfois le monde prend la main sur la main. Écoutez, la grandeur de la réalité écrit Duboucher, elle m'arrachait mon carnet des mains. André Duboucher marchait avec son carnet et tout en marchant il écrivait comme ça. Ses carnets sont assez spectaculaires. Donc vous voyez pour André Duboucher, marcher n'est pas se promener, marcher n'est pas prendre l'air en faisant quelques enjambées alentour pour digérer ou faire le tour de ses propriétés. C'est, je cite, marcher vraiment pour être chassé des routes. Marcher suppose donc une sortie dehors. Marcher, c'est faire l'épreuve de l'étranger. Le marcheur d'André Duboucher d'André Duboucher est le pérégrin, celui qui n'est jamais chez lui où il marche, l'étranger. Si on veut utiliser un vocabulaire plus philosophique et quelque peu deleusien, on dira que marcher pour André Duboucher c'est se déterritorialiser. Je cite, « Je sors comme on meurt. » Marcher, c'est mourir au territoire connu, c'est rompre avec les codes, c'est se séparer d'un monde objet où sentir n'est que percevoir un système d'objets où ce qui se donne pour immédiat n'est que préfabriqué par l'éducation, la coutume, la culture, pour l'usage et la satisfaction des hommes imparfaits que nous sommes. Je dis imparfait parce que j'ai en tête cette phrase de Chitao qu'elle m'a citée mal dîné et que je vous donne. L'homme parfait accueille les phénomènes sans qu'ils aient de forme. Et bien André Duboucher est cet homme parfait quand il marche, quand il affronte l'étrangeté d'un dehors sans abri où l'homme n'est plus. Je cite « Dehors où l'homme n'est pas, je sors. Il est avec moi dans ma chambre et pour cela je sors. » André Duboucher sort à la rencontre de ce qu'il appelle la fraîcheur de l'inhumeur. Il y a chez André Duboucher une expérience du dehors. Elle allège le marcheur. Elle le défait de ses fantasmes de possession, de maîtrise du monde, de toutes les sécurités qu'il emprisonne. Elle le rend au jour, à sa chaleur vacante, à la table sauvage du monde. À cette dimension pathique de la rencontre qui fait événement chez Maldiné et qui se donne dans la surprise, toute rencontre étant imprévisible et unique, non exprimable dans la langue instituée et donc à l'origine du langage étant ce qui est à dire. Il y faut pour cela une parole soustraite à la parole, écrit André Duboucher, ouvrant une nouvelle bouche dans le muet. Il y faut une parole de poésie, elle seule perpétue dans la langue le moment d'ouverture. Le terme de Maldiné c'est le moment apertural du langage. Avancer vers le monde donc c'est se heurter, c'est être happé par lui. Nous nous sommes heurtés à la beauté terrestre, heurtés, perdus en elle, écrit Duboucher. Ce heur est un face-à-face avec l'altérité, c'est toujours violemment que le monde vient à nous, il y a une violence du monde dans son surgissement qui abat avec soudaineté tout cet imaginaire, cette foi perceptive qui est celle anonyme du on, écrit Maldiné. Il y a une sauvagerie de l'être, poursuit celui-ci, dans la mesure où nous voilà jetés sur ce versant du monde, les termes sont de Maldiné, allogiques, indicibles, sans raison d'être ou de ne pas être, et qui n'en reste pas moins signifiant, mais selon les termes de Hoffman-Stahl, d'une signifiance, que reprend Maldiné, d'une signifiance, dans un oxymore terrible, d'une signifiance insignifiable, avec les mots du langage institué, du langage de signification, celui dont Marx disait qu'il était aliéné, le langage aliéné des valeurs matérielles. André Dubouchet va accepter d'affronter cette contradiction, tenir l'embrasure, se tenir sous, c'est un de ses titres, le linteau du jour, exister dans l'ouverture, se tenir à l'intérieur de ce qu'est hors, être dedans, dehors, dans le poème, tenter d'aller dans le muet vers la parole, au loin, qui ramènerait le silence du muet. C'est là ce qu'il appelle le natal, leорт, que exposez-vous de ce qu'il appelle une sèche de pratique. – Sous-titrage FR 2021